Bonjour, samedi 30 décembre, alors je pourrais vous souhaiter une bonne année puisqu'au moment où vous voyez ce vlog, nous sommes le 3, en tout cas au moment où je publie cette vidéo mais non, je vais faire ça de façon chronologique parce que de toute façon j'ai décidé de vlogger sur 4-5 jours donc ce sera dans cette vidéo et pour l'occasion, nous partons demain matin pavillonner au sable de l'or bah c'est cool, c'est vraiment la première fois, d'autant plus que ça va se faire dans un restaurant, enfin une brasserie j'ai un petit peu cherché dans les alentours, à la base on voulait juste aller boire un apéro, deux apéros tranquillement et après réveillonner chez ses parents, mais à chaque fois que j'appelais, ils me disaient oui oui vous pouvez mais genre à 19h30, il faut que vous partiez parce qu'après il y a des tables qui s'installent soit ils me disaient bah de toute façon il n'y a plus de place ou soit c'était des prix exorbitants par tête, des 150, 200 et je suis tombée sur une brasserie qu'on connait, d'ailleurs c'est une brasserie familiale qui est quand même sur le remblais donc en face de la mer, c'est pour les personnes qui connaissent peut-être, c'est la brasserie Le Pierrot c'est une institution qui propose donc un menu réveillon à 55 euros par personne donc on part sur ça aujourd'hui donc samedi, j'ai décidé déjà à la cool, pas de stress, tranquille de toute façon j'ai pas de montage à faire à part filmer mais ça ça va et je vais aller à une heure pour soi utiliser, si vous avez vu ma dernière vidéo cadeau, j'ai eu deux cartes cadeau et je sais plus ou moins ce que je vais prendre, je vais prendre le temps d'autant plus que ça va être un rouge à lèvres, donc le râle il faut vraiment que ce soit ce qui me plaît pareil pour les ombres à paupières, enfin je vais voir en fonction de ce qui reste mais je vais faire ça, après je passe à la pharmacie et ensuite je me pose, je fais ma toute petite valise parce que là je vous dis de nuit, et voilà ah oui je suis oubliée d'allumer ma jaquette, midi 26, est-ce que est-ce que tu vas montrer ton cadeau la fontaine avant que je n'oublie très jolie fontaine, on dit qu'il n'y avait aucun bruit voilà à quoi ressemble sa petite fontaine à eau avec le petit robinet, ça il kiffe c'est éclairé pour qu'on voit justement le niveau très chic, vraiment je suis pas mécontente de pas aller dans le supermarché faire les courses je suis restée un sacré moment à essayer notamment des rouges à lèvres je n'ai trouvé aucun rouge à lèvres en fait quand t'as une couleur en tête, j'ai ma couleur mon rose tendre et je ne le trouve nulle part ça va me chauffer, je vais le créer, je vais créer le rouge à lèvres le boudoir je plaisante qu'à moitié, vraiment je me suis donc rabattue sur un magnifique contour des lèvres garlin voilà j'ai pris rose de mai je l'ai swatché donc là on le voit juste en contour mais je vais essayer de le mettre sur la totalité de mes lèvres et finir avec un baume rituals j'ai trouvé également une palette 5 couleurs Dior je vous montrerai à la maison les couleurs ce qui est cool c'est qu'il y en avait pour 90 euros quand même les deux j'ai eu 20% ce qui fait que j'ai eu à 60 on va dire 75 euros donc il me reste encore 75 euros à dépenser avec mes cartes cadeaux voilà mes cheveux, je me lave les cheveux demain matin et ben oui je suis en train de me dire ça sent les chichis il y a une fête foraine derrière moi forcément bon alors les boulets sont déjà fermés les 17h donc elle est belle elle est belle et surtout quasiment les 5 phares pourront être utilisés alors je vais enlever ça elles sont très belles ça c'est une couleur sûre que je vais utiliser ça aussi celle-ci est belle aussi après là peut-être moins évident mais quand même je vais faire mon petit sac pour demain quelqu'un avait vu qu'il était là ? tu fais les bisous d'amoureux ? je vous rassure une fois de plus la jaquette ne sera pas tout seule et non ça y est j'ai fait ma petite valise j'en ai profité pour faire du tri j'épluche mes patates que je vais faire chauffer à l'eau pour accompagner la viande après Star Academy dodo et demain matin go to the Vendée 1h31 qui commence bien ça fait 2h qu'on roule ça fait la petite pause nous sommes arrivés après 3h30 oh un goéland de route il n'y avait personne par contre en arrivant au sac c'est la tempête ça souffle de fou je pense que ça va évoluer durant la nuit on va aller retrouver ses parents sa soeur par contre je ne sais pas du tout si parce que là j'ai mes fringues de voyage si vous avez entendu le mot ? je crois que c'est un goéland qui s'est fracasse j'espère pas ouais donc je ne sais pas du tout si on se change maintenant ou on revient après parce que là il doit être 4h30 un truc comme ça bon je vais voir je vais négocier je vais voir ça avec Eric on n'est pas côté mère et c'est peut-être pas plus mal avec le 31 au niveau du bruit donc on retournera ici se préparer et là on va rejoindre sa soeur en ville je me prendrais bien le chocolat chaud moi je me prendrais bien un cocktail tu vois on a tous ses réveillons chacun fait ce qu'il veut c'est ça l'essentiel c'est d'être heureux et moi pour un 7h00 je voudrais faire tous mes vues de bonheur de paix et j'ai envie de dire je vais le faire politiquement correct joie et bonheur pour tous les êtres humains de bonne volonté c'est bon ce que j'ai dit ça c'est pas trop bon c'est pas trop réducteur un peu quand même au niveau de la bonne volonté merci l'océan ça fait plaisir non ? oh bah tu m'étonnes voir l'océan t'en as 31 on est au sable c'est cool quand même il est agité oh c'est la tempête c'est un nouveau café de ça on s'est pris un petit chocolat chaud très bon mais là c'est la tempête il peut tellement on attend je vous montrerai bien quand même la voie sur le chou on vous la met si vous voulez donc je me suis habillée j'ai mis ce chemisier il est vraiment très très beau un peu en satin le croisillon ici une petite ceinture une jupette en fait vous voyez que dalle si je me mets comme ça c'est des petites cuissères mais basses voilà c'est pas des cuissères d'un talon tu es super belle les cheveux mais vu qu'il y a un vent de fou là on va aller à pied il y a combien à pied 10 minutes à peu près ça risque de décoiffer sec donc j'ai quand même emmené ce qu'il fallait elle est pas repassée ça fait chelou d'abord tu vas tirer elle est vraiment pas repassée du tout bon alors après j'ai celle-là ouais qui peut pas mettre moi un repas il faut pas que ce soit éclairé de fou quoi dans le resto t'as l'air de me mettre à l'aise ouais je sais allez on va on risque alors de pas mettre mon manteau avec la capuche ouais mais c'est du tu sais que ça va m'énerver si j'arrive les cheveux tout mouillés ouais qu'est-ce que je te dise je ne sais pas quoi te dire bah tu devrais me dire bah non je vais pas je vais pas le mouiller ouais bah tu vois j'ai bien fait il y a du crachin je ne t'entends pas je ne t'entends plus nous sommes clairement clairement les tout premiers pas facile de vlogger interlude entre 2-3 plats il y a de la musique d'ailleurs on va bien entendre mais ouais non ça va c'est bien je répète quelle heure est-il il est exactement 23h44 il reste 16 minutes il faut tenir encore 16 minutes il y a un bar à l'autre sinon on peut aller au casino moi je dis tout sur le 8 on est 3 derrière regardez ça continue c'est incroyable vous payez beaucoup d'impôts il y a un éclairage pléthorique oh la vache bonne année bonne année on est toujours dans la voiture non c'est mon autorisme bonne année bonne année je suis claquement écoute mais tu vois on va se coucher je sais même pas si hier je vous l'ai souhaité on va petit déj et après je vous raconte deux trois petites choses alors petit récit sur ma nuit bon déjà on est rentré minuit on a dû se coucher assez rapidement minuit et minuit on était quand même claqués sur les coups de c'était 2h30 j'avais l'impression de bien dormir il y a eu des gros pétards et en fait c'était un feu d'artifice mais j'aurais improvisé chez des particuliers mais vraiment en bas et à travers le le volet roulant là je voyais plein de lumière je me suis levée et je fais ça doit être un feu d'artifice j'ai suivi très brutalement j'ai couru et j'ai commencé à faire le moulinet pour ouvrir et là j'ai fait un malaise vagal avec des grosses j'ai commencé à avoir des grosses gouttes ça faisait très longtemps genre j'en faisais avant il y a longtemps avec des grosses gouttes qui perlaient d'un coup une envie soudaine de vomir mes jambes qui se dérobaient il n'y avait plus de force du délire le malaise vagal j'ai commencé à m'écrouler j'ai même eu énormément de mal à refermer le store tellement j'étais mal je me suis j'ai rempli une muscolie parce que je ne tenais plus de l'idée j'ai lu un verre d'eau trop je crois et ce matin j'ai été dans le mal j'ai été dans le mal le cerveau j'ai l'impression qu'on m'écrasait le cerveau et faible vraiment ce malaise vagal il m'a achevi mais c'est ça c'est qu'en fait c'est quand tu as de la pression dans les jambes artérielles j'ai couru je me suis levée et puis j'ai fait un effort alors que je dormais enfin n'importe quoi et je commençais bien l'année en fait et le petit déj là m'a fait énormément de bien on est resté un bon moment j'ai pris je crois deux grands cafés à manger les jus d'orange j'ai tout mangé du pain du machin et petit à petit après ma douche c'est Eric là qui va je commence à aller mieux mais je me sens faible délire donc voilà bonne année le programme donc il doit être à partir de 11h20 on va retourner chez ses parents je crois que sa soeur reprends la route sur les après manger donc sur les coups de 2-3h il n'y a rien de prévu aujourd'hui je pense que ça va être tranquillou hier la soirée c'était sobre c'était un restaurant il n'y avait pas de choses particulières il y avait de la musique mais c'était comme si tu allais au restaurant les gens arrivaient il n'y avait pas d'heures précises et machin je vous ai montré tous les plats ça commençait plutôt bien avec les petits amuse-bouches l'entrée était bonne et il y avait un risotto ça faisait plutôt gâteau de riz j'ai trouvé manqué un petit peu d'assaisonnement et après il y avait vous avez vu le fromage donc c'était comme des croquettes mais c'était lourd c'était frit et le dessert était quand même très 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 sucré il y avait de la crème de marron il y avait tout était l'ensemble était assez sucré j'ai vraiment pas réussi à le terminer est-ce que je vais faire un effort pour me coiffer pas sûr hop ça fait du bien l'air ouais c'était là le peu que j'ai vu je pense que c'était là bon écoutez finalement ce midi on va manger on mange dans une brasserie donc moi je me suis posée en attendant qu'ils arrivent et il y a la musique en plus je suis contente c'est la brasserie le gourmand sur le port et ils font je trouve le meilleur ton ni cuit saumon et gambas ça ouais pas mal après c'était chaud merci c'est trop joli qu'elle fait le gourmand c'est beau il est beau bon ça j'ai peut-être un peu trop zoulé alors oh là là la coiffure il y a une petite ellipse sur la journée le jour le premier il doit être un truc comme 18h30 19h donc après la brasserie qui était c'est une de mes préférées le bistrot gourmand au sable on est allé se balader en voiture franchement il faisait beau ils n'avaient pas prévu ça du tout c'est vraiment ça la marée en fait il ne faut pas se fier et puis après on est rentré à l'hôtel on s'est posé et résultat il est difficile c'est compliqué là je ne sais pas du tout ce qu'il a dans l'optique de faire je vais suivre si c'est notre dernière soirée en même temps c'est vrai que j'aimerais bien en me couvrant aller vraiment sur le remblay prendre un gros bol d'océan d'embrun de machin ma coiffeure vu l'état de ma coiffeure c'est pas trop gênant mais après au niveau manger je ne sais pas je crois que j'ai eu ma dose mais je vais suivre les gin tonic d'hier soir ils m'ont fracassé c'était le voilà le troisième était de trop je me suis dit bon on a bien mangé ça a été espacé j'ai bu ah j'ai pas bu d'eau entre chaque et ouais d'habitude je bois de l'eau ça me sauve je bois beaucoup beaucoup d'eau entre voilà bon tout ça pour vous dire que je vais quand même juste me recoiffer vite parce que là c'est complètement improbable comme coiffure bon là je l'attends dans le hall là il va pas tarder je vous avouerai s'il me proposait vu le temps vu la fatigue on peut commander et manger dans la chambre moi sans moi bon la finalité c'est qu'il n'y avait rien d'ouvert donc on atterrit au beurre de fil on va manger dans la chambre ça sera très bien on aurait pu manger au casino aussi juste en face j'attends Eric il est en train de parce qu'au cerf de l'aune c'est devenu payant partout même le dimanche le lundi où que tu te mettes l'idée c'est que on ne doive pas à 8h30 demain matin se précipiter je pense qu'il va mettre jusqu'à au moins 11h ça je rêve voilà se réveiller avec les lumières de la ville j'adore ça ça fait du mieux aussi de se réveiller sans avoir la gueule de beau c'est l'heure du petit déjeuner on a un programme sympathique on va appeler l'ascenseur quand on est arrivé il y a deux jours on se baladait et dans une boutique en devanture j'ai repéré un super colis après on va aller acheter le petit poulet pour ce midi 13h30 on va à l'hélium je sais qu'il y a également une boutique 1h pour soi donc on va voir s'ils ont des choses vu qu'il me reste 77€ sur ma carte carte par contre c'est pas que je fasse des résolutions tout ça c'est pas un délire mais le KFC d'hier je peux plus le McDo j'y arrive plus je digère plus tout ce qui est free moi je vais arrêter j'y arrive plus du tout plus de résolution excessive moins on la tient bah évidemment c'est comme par exemple tu dirais je vais limiter le free bah tu la tiendrais beaucoup mieux que si tu dis je vais arrêter le janvier somme ça aussi franchement c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on nous sommes tout seuls tu veux que tu as sorti oh je sais pas écoute je sais pas j'adore le petit déj ici bon on a plus qu'à s'équiper parce que là je peux vous dire qu'il pleut c'est la tempête c'est par là ouais c'est pas ouvert encore je vous montre de toute façon il est là alors c'est le collier là le rat de cou alors après ce qui est joli c'est l'association mais voilà les colliers sont entre 23 et 39 euros c'est pas cher il est quelle heure ? 10h30 on s'est abriqué dans un petit café très sympa en attendant que la boutique ils sont en train d'enlever tous les petits chalets de noël voilà le 2 janvier tout part on va pas tarder pour vous ouais on va y aller alors on est retourné la boutique a été toujours pas ouverte donc là on va changer de programme on va aller directement à Lyon centre commercial ouais et puis au moment on dit d'aller acheter le poulet tout à l'heure on repassera devant quelqu'un qui a pas attaché de sa salle c'est moi en plus j'avais mis cette chemise pour dégager mon cou pour pouvoir l'essayer tu vois beaucoup plus parlant bah oui mais qu'est-ce que ça t'apprend cette histoire là on est bien d'accord qu'on est passé devant ce magasin il y a deux jours oui ah oui qu'est-ce que je t'ai proposé il y a deux jours de tout de suite le prendre parce qu'on passait devant et qu'on avait le temps c'est vrai et qu'est-ce que t'as dit non et pourquoi t'as dit non en ce moment essayer de te souvenir quelles sont les raisons qui t'ont dit c'est-à-dire non alors qu'il y avait aucune raison de dire non je me suis dit on est là sur deux trois jours on va forcément repasser devant j'aurais mûri la réflexion et à ce moment là je dirais on est quand même sur un truc à 25 euros 30 euros c'était même pas ça le truc c'était je me suis dit on a le temps et en fait c'est con parce que sachant qu'on était le premier déjà janvier le lendemain donc ça allait être fermé mais oui t'as raison t'es trempé toi mais l'eau c'est pas très grave je vais te raconter une histoire drôle en Amazonie les indiens c'est dans les forêts et ben ils ont toujours vécu torse nu ils étaient jamais malades ils ont été au contact de notre civilisation et pour être gentil avec eux on leur a offert des t-shirts et les garder sur eux et quand ils étaient mouillés les t-shirts forcément ça c'est du bon sens et ben ils finissaient par tomber malade donc ça c'était une question de t-shirt c'est de comment tu appliques ton t-shirt comment tu utilises ton t-shirt alors ce qu'il faut c'est de ne pas rester humide attend parce que là le gars il s'arrête pas à lire oui mais il est pas très grave bon ben on a trouvé des trucs hyper jolis j'ai pas pu utiliser toute ma carte parce que bon j'ai utilisé la carte de 50 euros donc j'ai trouvé un superbe jalevres je l'ai pas essayé mais il a l'air trop beau et je suis passé Eric m'a dit oh j'aimerais t'offrir des baskets je me dis mais tu m'as déjà fait un cadeau bref il m'offre des baskets magnifiques je montrerai tout ça je suis repassée devant la boutique elle n'a pas ouvert tant pis regardez quand même c'est beau malgré que ce soit un peu tourmenté on va aller chercher le poulet maintenant on va aller chercher le poulet mais tu vois où on va aller chercher donc on va aller chercher on va aller je suis et à peu